Il n'y a guère qu'au Cap d'Antibes, sur la côte d'Azur, que l'on trouve autant d'espèces aquatiques. Des sportifs équilibristes, des milliardaires en goguettes et toutes sortes de poissons. Pourtant, les animaux les plus étonnants ne se trouvent pas dans la Méditerranée. Je veux un rocaux ? Moi aussi ! Là ! Mais juste à côté, dans un parc unique en Europe, le Marineland. Parmi les stars incontestés des lieux, les requins. Des bêtes sauvages qui parfois réservent des surprises. Dans ce bassin de 2 millions de mètres cubes d'eau cohabitent des taureaux et leurs mâchoires légendaires. Des nourrices qui les ardent au fond de l'eau. Et des gris, très vifs, taillés comme des torpilles. Il y a 5 mois, Sidonie, la biologiste, a introduit 10 bébés. Comme tous les jours, elle est venue voir s'ils s'acclimatent bien. En ce début de haute saison, le public est venu nombreux s'extasier du spectacle. Sans savoir qu'il va assister à un événement rarissime. Un bébé de quelques mois à peine vient de se faire croquer par un des taureaux adultes. Les visiteurs n'en reviennent pas. Sidonie s'isole pour alerter ses équipes. En 20 ans de parc, Sidonie n'a jamais été confrontée à cette situation. Dans les coulisses du tunnel, elle coupe la filtration pour interrompre les remous du bassin et mieux voir la surface. Il est vivant, hein ? Ça peut arriver, mais c'est rare, mais je sais pas quoi faire. Là, je sais pas quoi faire. Il y a des proies et des prédateurs. Donc aujourd'hui, la proie, elle s'est pas méfiée, elle s'est fait attraper par le prédateur. Bon, nous, on aime pas ça parce qu'on suit nos animaux. Cette espèce-là, le requin-taureau, c'est une espèce qui est... Elle est très... C'est-à-dire qu'elle nage très lentement, on s'en méfie pas. Et au dernier moment, elle donne un coup de dent. C'est vraiment la particularité des requins-taureaux. Et le petit a dû nager trop près d'elle et il se fait attraper. Sidonie doit très vite trouver une solution pour récupérer le bébé. Mais pas seulement. L'événement tombe au plus mauvais moment. Il est midi, le pic d'affluence des visiteurs. Il faut aussi évacuer le tunnel pour que la terrible scène n'effraie pas trop le public. Je regarde à peu près combien j'ai de clients. Parce que c'est quand même une attraction phare, le tunnel des requins. Donc c'est un passage vraiment, on va dire, obligatoire. Et tout le monde passe à ce moment-là. Les ordres vont se terminer. Donc les clients devraient arriver d'ici justement une dizaine de minutes. Donc va falloir qu'on soit prêts. On va se donner une heure. D'accord, moi j'ai des 10 minutes. Ah ben non, je suis sûr. Ben regarde. Et de toute façon, on peut pas intervenir. Moi, je vais pas y aller, par exemple. En fait, Elsa, je me suis jamais retrouvée dans cette situation-là. Du coup, j'ai du mal à te donner le temps. Je sais pas. Je sais pas. Mais on se donne une heure et dans une heure, je te dis. Sidonie va-t-elle parvenir à trouver comment sauver le bébé requin ? Dans 10 minutes, le public va quitter le bassin des orques et se disperser dans les allées. Les équipes sauront-elles gérer ses visiteurs ? Le Marine Land, ce sont 26 hectares célèbres dans toute l'Europe consacrés à l'étonnant monde sous-marin. Sur cet espace bordant la côte, 4 500 animaux aquatiques de 40 espèces différentes barbottes. À côté des aquariums des petits poissons, 5 bassins accueillent les bêtes les plus emblématiques qui peuplent mer et océan. Il y a la trentaine de féroces requins. La vingtaine d'affectueux dauphins. Les nombreuses otaries joyeuses. Et les nonchalantes tortues. Ils font des levées. Mais surtout, le parc est le seul endroit en France où le public peut rencontrer d'impressionnantes orques. Une famille de 4 individus avec chacun son petit caractère. Résultat, le parc se hisse à la première place des destinations touristiques de la Côte d'Azur. Principalement l'été, où il accueille les trois quarts de son public annuel. Bonne journée. Le principal argument du zoo pour faire de l'ombre aux plages de la Côte, ce sont la dizaine de spectacles autour de tous ces fascinants mammifères. Pourtant, à l'automne dernier, tout cela a bien failli disparaître. Les caravanes et les mobilums n'ont pas pesé lourd face aux lames d'eau qui sont arrivées en à peine dix minutes. Le parc de Marineland a lui aussi été totalement dévasté. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015, en deux heures, l'équivalent de deux mois de précipitation ont plongé la Côte dans la désolation. Une vague de boue meurtrière de cinq mètres a tout détruit sur son passage. Le lendemain, au Marineland, le jour s'est levé sur un triste spectacle. Quatre tortues, des raies et une multitude de petits poissons sont morts cette nuit-là. Pour la première fois en 45 ans, le parc a dû fermer ses portes avec la crainte de ne jamais plus les ouvrir. Finalement, au printemps, après six mois de travaux et de nettoyage, le parc a réouvert ses portes et les animaux retrouvés leurs eaux cristallines. En ce début du mois de mai, en dehors des week-ends, le public est encore peu nombreux. Mais pour les 150 salariés qui oeuvrent dans l'ombre, c'est le branle-bas de combat. Car tout n'est pas encore prêt pour accueillir les hordes de visiteurs qui sillonneront le parc cet été. Remise en marche du dernier bassin. Nouvelle chorégraphie avec les dauphins. Premier spectacle nocturne. Il ne reste que deux mois pour tout régler avant le début de la pleine saison. Pendant ces deux mois, nous allons suivre les soigneurs. Eh ma grande ! Oh là, ma grande. Les biologistes. Je l'ai pas, je l'ai pas. Mais aussi les techniciens. Tu regardes, tu t'as vu vu. Ok, j'allume. Non, non, on n'a toujours rien. Leur programme est chargé. D'autant que cette année, un événement exceptionnel va mobiliser les équipes. Franchement, pour l'instant, c'est très bien, il n'y a pas de soucis. C'est plus nous qui stressons. La mise en liberté de trois tortues dans la baie d'Antibes. Les équipes et leurs collègues marins seront-ils prêts à temps pour plonger dans le grand bain de l'été ? Vous allez découvrir qu'en coulisses, les préparatifs n'ont rien d'un long fleuve tranquille. Cette année, ils ont commencé par une scène d'une rare violence chez les requins. Les forces du bébé pour se libérer de l'emprise de son bourreau diminuent. Dans les coulisses, au-dessus du tunnel, les équipes de Sidonie, la biologiste, cherchent un moyen pour que le prédateur lâche sa proie. Quand soudain... Elle est où, la grande perche ? Le bébé est subitement libéré. Miraculeusement vivant, il faut vite le récupérer. Impossible pour les soigneurs de plonger au milieu des requins. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de partir à la pêche. Moi, je ne pensais pas qu'il allait renager direct. Donc on se dit, maintenant, on a peut-être des chances de le soigner et de le garder au final. On a juste des petites épuisettes. Et on ne peut que attendre qu'il remonte à la surface. Avec en plus le pouvoir déformant de l'eau, qui fausse la distance entre l'animal et l'épuisette, Pêcher le bébé semble la mère à boire. Surtout lorsqu'on raccourcit encore plus sa perche. On le ramène, on le ramène. Reste à le transporter dans le bassin hôpital. La tête dedans. Ok, c'est bon. Il n'est situé qu'à 5 mètres de là. Mais pour le bébé, chaque seconde passée à l'air libre aggrave son cas. Laisse, ne le lâche pas. On va le regarder. Bouge-le, bouge-le tout le temps. Le temps du transport, le petit requin s'est rédit. Les soigneurs se transforment en kiné pour le revigorer. L'idée, c'est de lui mettre une arrivée d'eau dans la bouche pour en permanence oxygéner l'animal, qui a un mouvement d'eau permanent de la bouche vers les branchies. On ne peut pas se permettre qu'un requin s'arrête de nager. C'est comme ça qu'il respire. Autrement dit, il faut lui créer un respirateur artificiel. Mais le vrai problème, c'est qu'il a perdu beaucoup de sang dans la bataille. Mélanie, vétérinaire du parc, a été appelée en renfort. On peut mettre un tuyau ici, dedans, pour qu'il respire mieux. Grâce au jet d'eau, le poisson souffle à nouveau. Ce n'est pas le cas de la vétérinaire qui recoue un requin pour la première fois. Heureusement, le gourmand taureau n'a pas endommagé les fonctions vitales du bébé. Pourtant, sa couleur n'indique rien de bon. Il est un peu trop blanc pour un requin gris. Déjà, il nage tout seul. Mais ce n'est pas encore gagné. Mais c'est déjà énorme. Parce qu'il ne bougeait pas tout à l'heure. Il ne bougeait plus. Les prochaines heures seront déterminantes pour sa survie. Toutes les équipes croisent les doigts, car pendant ce temps-là, dans le parc, les visiteurs sont de plus en plus nombreux. Et ça ne va pas s'arranger avec l'arrivée des beaux jours et des premières chaleurs. Cet été, entre 8 et 10 000 visiteurs devraient venir coller chaque jour l'ordée aux vitres des bassins et aquariums du parc. Chaque nouvel incident complique la préparation du pic de la saison estivale pour les équipes. Nous sommes le matin du 8 mai. Il est à peine 7 heures. Mais les employés sont déjà des dizaines à s'activer en coulisses. Ils se préparent au premier gros week-end de la saison. Une sorte de répétition générale des mois d'été. Même Fanny, qui participe à ce ballet depuis 6 ans, est plus que jamais dans les starting blocks. Bonjour, ça va ? Son rôle ? S'assurer qu'en ce début de saison, tout est parfaitement en ordre dans le parc. On vérifie donc l'état des vitres, qu'elles soient propres. On voit qu'elles viennent d'être faites. C'est validé, on continue. Là, c'est génial. En plus, le matin, il n'y a absolument personne. Donc on est seul dans le tunnel. On peut donc profiter. C'est vrai que c'est quelque chose d'unique. On a la chance tous les jours d'avoir les animaux qui nous attendent. Et c'est un cadre de travail qui est vraiment très agréable. Ce matin-là, Fanny ne va pas profiter très longtemps du décorum. En arrivant dans la salle panoramique, on vérifie donc les différents éclairages, ciel étoilé, que l'écran soit bien allumé. Là, je n'ai pas le son. Dans moins d'une heure, les portes ouvriront au public. Les audios pour abstraire les audios. Si Fanny a des solutions pour tout, il y a une chose pour laquelle elle ne peut rien. Il commence à pleuvoir. C'était prévu. Les prévisions météo étaient vraiment mauvaises pour aujourd'hui. On croise les doigts pour que ça s'arrête, que ce soit qu'une averse. On va voir ça tout à l'heure. À la suite des inondations, la jeune femme a quelque peu modifié son parcours. Ce matin, avec le ciel capricieux, elle va même le prolonger. Le ruisseau, c'est l'indicateur au niveau des inondations éventuelles qu'on peut avoir. Là, le niveau d'eau est très bas. Donc on a de la marge, on n'a pas du tout de souci à se faire. Par contre, en cas de forte pluie persistante pendant plusieurs heures, le niveau peut monter très rapidement. Et à ce moment-là, on surveille. Et dès que le niveau monte, on prévient vraiment les services de sécurité, soigneurs, tout le personnel, afin que tout le monde soit en sécurité, et les équipements aussi. En octobre dernier, personne n'avait vu la vague arriver. Le lendemain des inondations, donc le 4 octobre, je devais accueillir un groupe de plus de 300 personnes dans le tunnel des requins. La vague est montée quasiment jusqu'au plafond. Donc à 24 heures près, on aurait pu vivre une catastrophe aussi humaine. Heureusement, ce matin-là, la pluie va très vite cesser. Les nuages ont été chassés par le vent, mais les bourrasques venus de la mer causent de sérieux soucis à Fanny. Les rafales atteignent 130 km heure. Toutes les équipes du parc appellent la jeune femme à la rescousse. Fanny est même obligée d'abandonner en hâte son tapis rouge. Des vedettes fraîchement arrivées dans le parc ont besoin de toute son attention. Oui, on a les flamants roses qui sont rentrés dans le cabanon le temps du grand vent, là. Les fragiles volatiles ont été installés dans cet enclos il y a à peine 10 jours. Le vent en a fait tomber les barrières. Ils ont donc été mis à l'abri pour éviter qu'ils ne s'échappent. Alors, tu crois qu'on... Parce que là, si on la redresse, elle va retomber dans 5 minutes, non ? Alors, soit on enlève tout, soit on essaie de reconsolider. Plus que 10 minutes avant l'ouverture des portes. Pour les chichis de déco, Fanny repassera. En cas de grand vent comme ça, on risque d'avoir d'autres interventions sur le parc à faire. Donc c'est vraiment les solutions les plus rapides et les plus efficaces qui vont primer au moins jusqu'à la fin de la journée. Le problème dénoué. Fanny se rend à l'accueil visiteur pour prononcer la phrase que tous les employés attendent avec la même impatience chaque jour. Alors, à toute l'exploitation, bonjour ! On ouvre Marineland, on attend 1920 personnes. Un bon courage à tous et une bonne journée. Merci beaucoup. Dès son entrée, le public n'a qu'une idée en tête. Apercevoir en chair et en os les plus impressionnants animaux du parc. Quatre orques qui vivent en famille. Il y a Wiki, la maman. Ses deux enfants, Moana. Et Keijo. Et enfin, Inouk, leur oncle. À eux quatre, ce sont près de 10 tonnes qui, en haute saison, se donnent deux fois par jour en spectacle. Un show orchestré au millimètre par les soigneurs. Gianni en est le chef d'orchestre. Il travaille depuis cinq ans dans le bassin. C'est lui qui est en charge du bien-être et de l'entraînement des quatre mastodontes. Et ce matin, il se prépare au premier spectacle de la saison. Ce Moana ici, il vient de voir, on peut pas le louper. Il fait bonjour, toi, t'es qui ? Je te tends la peck quand même. On voit ces animaux très sociaux quand même. Là, le fait de tendre les nageoires, c'est pour se faire toucher, caresser, avoir un contact. Même si elles aiment les câlins, ne vous y fiez pas. Les orques restent des animaux sauvages avec leur petit caractère. Voilà, Moana, il vient, on me cache dessus. C'est l'étanche, heureusement. Moana, l'un des jeunes ados et de mauvaise humeur. Giovanni craint qu'il n'obéisse pas. Il a donc adapté la chorégraphie. Dans l'éloge à l'abri des regards, il briefe ses équipes sur l'enchaînement des figures qu'il a prévues. On aimerait faire ça et suivant leur disponibilité, on va pouvoir exécuter le plan que j'ai écrit ou pas. On a eu des petits problèmes avec Moana dernièrement où ils suivent les wikis, comme ça, où des quickis sœurs, on peut fermer la porte. On ne force pas les animaux. S'ils ne veulent pas, ils ont leur propre raison. Et je ne peux pas pousser Katia à l'eau. Vas-y, va aller chercher. Bon, ça ne marche pas. Pourtant, Katia, la soigneuse, va devoir assurer le spectacle. Même si les gradins ne sont pas pleins en ce mois de mai, le public ne doit se rendre compte de rien. A chaque séquence, donc, beaching PFS, vous gardez en contrôle devant, mais on va se rejoindre avec un bim, c'est un distal de derrière. À chacun de ces drôles de noms correspond d'un seau ou une figure. Tous sont associés à un geste des soigneurs. Les mammifères en connaissent plus d'une centaine. Et ce ne sont pas les seuls. Guillaume, le chef régi qui met le spectacle en musique, a dû les apprendre lui aussi. On va aller chercher le plan, le plan de dernière minute qui est fait par les soigneurs. Soumis à l'humeur quotidienne des orques, les soigneurs changent régulièrement l'enchaînement des sauts, plus que 10 minutes avant le début du spectacle. Messieurs, dames, bonjour. Guillaume découvre le scénario du jour. Donc, Push What Earth, bonjour caudal à la vitre, distal square, milieu devant la vitre, bitching opposé, stage line et roux. Du coup, je ne dis pas bonjour. Non, c'est vrai, pardon. Sans musique, ça fait moins wow, quoi, quand même. C'est moins sympathique. On est bien d'accord, c'est bitching partout, c'est Mickey Mouse, et en cas de problème, tu me fais un geste. Si leur cadeau décide de n'en faire qu'à sa tête, Guillaume devra improviser. Voilà. Bien. On va maintenant faire l'annonce de sécurité. Soyez les bienvenus autour du bassin des orques. Merci de rester assis dans les gradins et d'utiliser uniquement les escaliers lors de vos déplacements. Allez, soigneurs orques, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Push What Earth, Inuk. Katia ouvre le bal avec l'oncle. Si le public accueille avec joie l'arrivée de la majestueuse orque, la soigneuse espère que les jeunes suivront leur aîné. Grâce à quelques kilos d'apéritifs, tous les mammifères enchaînent les sauts. Non, je l'ai fait, il saut droit déjà. En régie, Guillaume ne lâche pas la soigneuse des yeux. Là, il y a un bitching, bitching partout. C'est-à-dire que ça va partir à la plage. L'animal a adapté le geste du comportement, va faire le travail demandé. Et nous aussi. 3, 2, 1, top. Et on chinte. Pour les spectateurs, tout se déroule parfaitement. Mais à 5 minutes de la fin du show, surprise, leur cadeau fait de nouveau sa tête de cochon. L'animal doit partir au milieu. Et en l'occurrence, il ne va pas là du tout. Peut-être que c'est le soigneur qui s'est trompé. On ne sait pas. En tout cas, ils se sont mal compris, quoi qu'il arrive. Le public ne se rend compte de rien pour lui. Il ne connaît pas les gestes faits aux animaux. Là, visiblement, il y a une mauvaise compréhension humaine et animale. Non, c'est bon, on fait la fin. Pour éviter que le spectacle ne tombe à l'eau, les soigneurs mettent fin précipitamment à la représentation. Alors que les stars quittent le bassin principal pour regagner leur loge, l'équipe de soigneurs rejoint Gianni dans la grotte secrète pour faire le point sur cette première. Moana n'a pas voulu exécuter ce comportement. Il y a un moment, je ne sais pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Je ne vais pas forcer Moana. S'il ne veut pas, il sait mieux que moi, tout simplement. Est-ce qu'il y a une petite dispute entre Wiki et Moana ? Des choses qui arrivent. Donc là, on décide d'arrêter à ce moment-là. Et ça se passe du coup très bien. Vous avez vu que c'est très calme dans le bassin. Et on nâche tous ensemble. Heureusement, nous ne sommes que début mai. Soigneurs et orques ont encore le temps de se coordonner d'ici l'été. Mais dans le parc, si les animaux ont souvent le dernier mot, cette année, les équipes doivent composer avec une difficulté supplémentaire. Elles ont rajouté une dose de pédagogie dans à peu près tout. Une tâche qui incombe à Isabelle, soigneuse pendant 17 ans. Sa mission depuis la réouverture, que le public se sente plus proche des bêtes. Donc elles ont des dents implantées vers l'arrière. Incollable sur les dangers de la mer, elle répond à absolument toutes les questions des amoureux des bêtes. Ça fait combien d'entends d'études pour travailler ici ? Alors, il n'y a pas vraiment d'études pour travailler ici. Ce qu'il faut, c'est faire soit des études de psychologie, de biologie ou des études de soigneurs animaliers. Pour que cet été retentisse, Isabelle compte beaucoup sur le pouvoir de séduction des otaries. Dès ce début mai, les bestiaux de près d'une tonne de gras paradent 5 fois par jour devant les visiteurs. En fait, c'est des animaux tant aquatiques que terrestres. Et donc, ils s'invitent chez nous. Nous, on peut s'inviter chez eux. Ils sont tout le temps là, là, à côté, ou dans l'eau ou sur terre. Et ils sont très, très expressifs. Lors de chacune de leurs représentations, Isabelle compte s'inviter sur scène pour délivrer des messages pédagogiques aux côtés des soigneurs. Et ça commence aujourd'hui. Le scénario du jour est concocté par Nicky et Steven. Un petit nouveau de 20 ans. Arrivé il y a un mois seulement, il va pour la 1re fois mener la danse. Ce qui n'est pas vraiment fait pour le rassurer. Je n'ai jamais connu ça, en fait. Et d'avoir vraiment toutes ces personnes-là et on doit leur montrer ce qu'on fait vraiment avec nos animaux, je trouve que c'est super bien. Et l'adrénaline, j'aime bien. C'est un bien, j'aime bien. Après 20 ans, l'adrénaline. Non, c'est plutôt une joie, quoi. Chaque jour, près de 1 000 personnes viennent rencontrer les otaries. C'est bon, les chouchous ? Bonjour ! Je suis sous un tonnerre d'applaudissements. Nous avons Steven. Les otaries font rire naturellement. La difficulté pour Steven, être du même niveau comique. On a trois missions très sérieuses à mener à bien dans ce parc. Steven, quelles sont-elles ? La recherche. Attention ! Illustration de la recherche, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que je cherche ? Non, les filles, vous arrêtez tout de suite. Je crois que c'est peut-être plutôt la recherche scientifique. Apparemment, les plus jeunes ne sont pas sensibles au jeu de mots. Isabelle change de tactique. On a métamorphosé l'otarie enfant. 1, 2, 3 ! Le foc ! Attendez ! Avec son déplacement ! La blague visuelle remporte l'adhésion immédiate des petits et gros. On a pu voir que les focs se déplacent plus aux postérieurs arrière. Donc nos pauvres malheureux focs vont ramper, malheureusement. Isabelle, elle, n'a pas l'air d'apprécier. Le spectacle se termine sans encombre. Mais même les talents de danseur de Steven ne vont pas dérider la pédagogue. Bonne fin de journée à tous ! Car vous ne l'avez sûrement pas remarqué, mais Steven a commis une terrible erreur. Les focs se déplacent plus les postérieurs arrière. En coulisses, Isabelle lui remonte les bretelles. Tu reprends le foc se déplacent. Ah oui, de grâce à sa partie inférieure. Voilà. Ben non. Le ventre, c'est central. Tu vois ? Et donc, en rampant sur son ventre, puisque ses nageoires sont trop courtes. Et tu peux faire ça, tu le fais bien, ça. Les timings de phrases vont déclencher ou pas le rire. Et donc, c'est ce qu'on cherche. Parce que c'est des petites différences qui font des grands effets. Steven, il apprend vite parce qu'il nous a rejoint pour cette saison. Mais du coup, c'est des petits réglages de la vieille casserole pour les jeunes carottes. Que Steven se rassure, il n'est pas le seul à débuter dans le parc. Chaque saison estivale, pour faire face à l'augmentation de la fréquentation, 550 saisonniers viennent grossir les rangs des employés. Ici, pour se jeter dans le bain, rien de tel que de passer par la case cuisine. un endroit dissimulé au public auquel on accède en passant sous les gradins des orques. Bonjour. Bonjour. Je suis la nouvelle stagiaire. Bienvenue. Ce 1er samedi de mai, c'est aussi le 1er jour d'Isor. Tout l'été, ces journées commenceront par le tri de 600 kg de poissons décongélés. C'est sympa, non ? Une corvée aussi odorante que minutieuse. Je préfère que tu prennes le temps pour vraiment te faire la main. Vraiment, tu es poisson. Et après, tu verras si on reviendra avec le temps. Mais prends ton temps, on n'a pas d'impératif au niveau de taille. D'accord, ça marche. Car un bon stagiaire se doit de reconnaître un bon d'un mauvais poisson. Le bon poisson, c'est celui qui n'a pas de plaies, pas de gratinures, il a la queue, il a la tête, il est... Voilà, ça, c'est un bon poisson. Après, les mauvais poissons, c'est ceux à qui va manquer la tête ou alors ils vont être abîmés. C'est pour garantir la bonne santé des animaux. Un poisson qui est ventré, qui est abîmé, c'est un poisson sur lequel les bactéries vont se développer plus rapidement. 8 tonnes de poissons congelés sont nécessaires toutes les 6 semaines pour assasier les 4500 pensionnaires du parc. Pardon, les gars. Parmi eux, certains ont des palettes très délicates. Chez les manchots, une difficulté de taille à temps ils ont. Orange, rouge. Les identifier. Là, on doit s'arranger pour qu'ils prennent chacun leur quantité de vitamines pour la journée. Donc, il faut réussir à tous les identifier avec les petites bails qu'ils ont au niveau des ailes. Une manière de ne pas survitaminer les plus gourmands qui tenteraient de resquiller. Verge, jaune, rouge. Problème, quand on est manchot. Pas facile d'attraper sa nourriture. Isor doit déposer chaque poisson directement dans leur bec. Sérieux ? Et puis, il y a de la contour ensemble. Seule solution pour Isor, contourner le problème. non loin de là, ce midi, chez les requins, Sidonie aussi s'active au fourneau. Enfin, dans la cuisine de fortune, cachée juste au-dessus du tunnel. Donc ça, c'est les petits. Donc on met en place les petits là. Mais dans le bassin, c'est la dure loi de la jungle. Les petits risquent de se faire enlever les poissons de la bouche par les gros. Sidonie doit donc nourrir les adultes en premier. Pour les placides requins nourrissent, le room service est digne d'un 5 étoiles. L'idée, c'est de placer la nourriture vraiment à l'endroit où ils sont. Pour les autres, la distribution est plus sportive. Chaque squal doit avaler une portion très précise. Pour s'en assurer, les soigneurs doivent viser juste. Puis vient le tour d'autres morphales, les anisotrémus. Et enfin, celui des petits. La biologiste leur mâche le travail. Les petits requins mangent en qualité la même chose que les adultes. Mais par contre, on va couper des morceaux beaucoup plus petits, adaptés à la taille de la bouche des petits. Tous les petits, sauf un, toujours à l'écart, qui refuse de se nourrir depuis 5 jours. Il faut dire qu'il avait lui-même servi de mise en bouche à un congénère. L'idée, c'est comme d'habitude, on essaye de donner des aliments les plus appétants possibles. Alors aujourd'hui, on a du harang, on a des gambas, on a du calamar. Ça y est. Enfin, il a essayé d'attraper, mais il ne l'a pas pris encore. Ouais, ça y est. C'est incroyable. En fait, il y a des améliorations chaque jour. D'abord, la couleur, il était de mieux en mieux. Après, la nage. Et ensuite, il est venu sur le nourrissage. Là, il a carrément essayé d'attraper la nourriture. C'est énorme. Ça y est, on est. Le menu aux petits oignons de Sidonie lui a redonné goût à la vie. La biologiste quitte sereinement son poste d'observation pour retrouver tous ses autres petits, voire très petits, pensionnaires. nous, notre travail, c'est de recréer un écosystème. On a les anémones pour les poissons clowns. On a les espèces qui aiment à se cacher dans les branches des coraux ou des gorgones. En fait, chaque espèce de poisson a justement un milieu de vie très particulier, non seulement dans son mode de vie, mais aussi dans son interaction intra-espèce. Et pour éviter que les esprits ne s'échauffent dans les aquariums, tout est mesuré très précisément. La température, 26,7 et la salinité, 37,6. Et tous les jours, il faut mesurer ça 2 degrés d'écart, ça peut tout... Ah oui, ah non, mais c'est pas possible d'avoir 2 degrés d'écart. Ça fait pas partie de nos possibles, quoi qu'il en soit. C'est notre travail. La stabilité des paramètres, ça fait partie de notre travail. 10 000 mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque heure pour faire fonctionner le parc. Une denrée très précieuse dont les secrets se trouvent cachés derrière les gracieux flamandroses. C'est tout ça, notre système de filtration des aquariums. L'eau est filtrée et débarrassée de son azote potentiellement toxique pour les petits poissons. Un traitement minimum car le parc bénéficie est du meilleur fournisseur au monde. l'eau, elle est pompée au large et elle va arriver ici. Donc là, c'est notre réserve d'eau neuve. Alors nous, c'est notre richesse à marine-ande, c'est justement, c'est de l'or, pour nous, c'est l'eau de la mer naturelle, quoi. Il y a beaucoup d'aquariens qui vont reconstituer leur eau de mer. Ça, c'est complètement possible. Mais évidemment, il y a des éléments dans l'eau de mer naturelle qu'on ne peut pas recréer. Néanmoins, la qualité du contenu ne fait pas tout. Le contenant se doit aussi d'être à la hauteur. En ce week-end du 8 mai, répétition générale de l'été, tout doit briller. Même la piscine extérieure des tortues. On contrôle si les animaux avaient été isolés. Donc ça permet à la personne qui nettoie les vitres de nettoyer les vitres en sécurité sans avoir à assurer ses arrières. En effet, c'est la saison des amours. Les dinosaures surexcités ont été regroupés dans leurs appartements intérieurs. Les bébés femelles doivent-elles aussi surveiller leurs arrières. Voilà, alors là, il faut être attentif à ça. C'est comme ils sont en période d'accouplement, ils essayent de s'accoupler avec, même entre eux, les mâles ou avec les petits et elles ne sont pas du tout à la taille ni à l'âge de l'accouplement. Lorsqu'ils sont en route, les mâles ne perçoivent plus la différence d'âge. Il faut vite conduire les très jeunes adolescentes à l'extérieur. Il faut sortir de l'eau, j'ai les mâles qui agressent les petites, alors j'ouvre la porte. Dehors, dehors. La session de nettoyage prend fin brusquement. En fait, les premières qui sortent on ferme, tu vois. Si les petites sortent, on laisse les mâles à l'intérieur. Tiens, si t'arrives, il est là. Si t'arrives à le pousser, je ferme la porte. Yes ! Et de deux. Le bassin intérieur redevenu un espace adulte, le mâle peut se laisser aller librement à toutes ses pulsions. Donc, il va se mettre à le mordre. Il faut le déliser. C'est incroyable, c'est énorme. Dans nos conditions de maintenance, c'est exceptionnel d'avoir le cycle complet de reproduction de la tortue caouane. C'est incroyable. En deux ans, les tortues caouanes ont donné naissance à plus de 21 bébés. La plupart ont été donnés à d'autres aquariums. Mais Sidonie a obtenu le droit d'en relâcher trois dans la nature. Un rêve pour la biologiste qui deviendra réalité dans une semaine seulement. Rendre possible ses rêves les plus fous, un leitmotiv à l'origine même du parc. Tout a commencé dans les années 70, lorsqu'un riche industriel, Ronan de la Poip, décide de faire connaître au plus grand nombre un univers méconnu qui le passionne. Celui de 20 milieux sous les mers. Il commence par installer un bassin pour les dauphins au milieu des champs. C'est la première fois que des cétacés sont présentés en France. Aujourd'hui, le parc se targue de posséder le plus grand delphinarium de l'Hexagone. Énergique bête de scène, à la haute saison, les 11 cétacés donnent trois représentations d'une demi-heure chaque jour. pour fidéliser le public dans le temps, les équipes du parc changent régulièrement la chorégraphie. Cet été, elles veulent créer un nouveau spectacle. Une mission sur mesure pour Katia. Après avoir passé cinq ans à se consacrer aux dauphins, elle coordonne désormais tous les soigneurs du parc. toutes ces journées commencent de la même manière. On fait ce qu'on appelle un body check. On vérifie que les animaux ne se soient pas battus pendant la nuit, qu'il n'y ait pas de blessure du coup. Et puis, du coup, on voit aussi s'il mange bien. Il est en pleine forme, il est super bien, hyper motivé. et voilà. On en profite d'aucune ce que tu fais. C'est ce qu'il faut pour commencer une bonne journée. Ce matin-là, elle va quitter le bassin pour les bureaux. Pour l'été, la direction lui a demandé d'innover sur le nouveau spectacle. Coucou ! Ses équipes ont fait travailler leur ménage. Ça va ? Et toi ? Oui. C'était l'idée d'un pirate avec des gentils à côté et la présence d'un trésor avec nous dans cette histoire. Par la grotte, il y a le pirate qui arrive, qui attrape le trésor et qui commence à partir et à courir vers Beeching. Et là, c'est le houch qui commence. Donc, on a mis Pushwater, par exemple, de même que la nage vitesse, que les révérences et après, on peut intégrer au milieu de ça d'autres comportements. D'accord. Voilà, c'est bien, moi, je trouve ça très bien les filles. L'histoire a un sens, ça colle très bien avec les animaux et c'est toujours la difficulté. Il ne faut pas faire une histoire justement trop suivie avec vraiment une histoire dans le sens où il y a une maman qui se retourne deux secondes vers son gamin et ça y est, elle a complètement décroché. L'enfant aussi, donc ça ne sert à rien. Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est aller sur le bassin avec ton petit cahier et voir déjà, ça peut nous donner une idée. Le scénario validé reste l'épreuve de la mise en scène. Un peu d'imagination est nécessaire. Les deux gentils que voilà laissent négligeamment traîner leur trésor. Ni une ni deux, la méchante pirate s'en empare. Les dauphins entrent alors en scène pour tenter d'arrêter la voleuse grâce à l'une de leurs filles. Moi, je vais essayer un autre comportement. Donc au lieu de venir se chouer, il doit tourner là-bas. Faites attention à toi, Céleste. Bien essayé, mais pour que le spectacle dure, évidemment, ça ne suffit pas. Là, il s'est passé. Ouais. C'est imagé, hein. Bien dressés, les dauphins répondent parfaitement aux gestes des soigneuses. Les comédiennes, elles, ont encore besoin de répéter un peu. Il faut que tu passes comme si t'avais une peur. C'est lui qui plonge à bord, genre il va partir sous l'eau et vous, vous plongez tout de suite. Après, c'est l'effet de l'attraper. Voilà. Et en fait, tu réussis encore à nous filer entre les joues. C'est une petite coquine. Sacrée pirate. L'équipe a l'air contente d'elle, mais il leur reste une épreuve à passer. On s'est un peu emballé, nous, sur notre histoire. On la trouve super bien. C'est juste que demain, on va quand même la présenter à notre directeur qui va peut-être dire... Ça peut ne pas pour lui correspondre à l'image du parc ou à ce qu'il a envie de faire passer. Je ne sais pas. Il peut dire que vraiment, il veut se soit rattaché à quelque chose d'existant à la base. Il peut avoir ses raisons. C'est donc la boule au ventre que les soigneuses vont attendre la réponse du directeur dans les prochains jours. Cet après-midi, Katia n'en a pas fini. Elle rejoint les cousins XXL des dauphins, les orques, à l'autre bout du parc. Pour s'assurer de leur parfaite silhouette cet été, elle doit effectuer leur pesée. doublure de Marion Cotillard dans le film De rouille et d'os, tourné ici même. Katia l'écouffe comme ses bébés. Des gros, très gros bébés. Nook, il est né en 99, mais il est quand même toujours en train de grandir. C'est un animal qui va continuer à grandir, donc on le pèse régulièrement. Encore faut-il réussir à faire monter le vieil oncle sur la balance. Ça, c'est le geste de l'échouage. Il s'est très bien monté. S'il n'a pas réussi, c'est qu'il a refusé. Voilà, donc on va lui redemander une deuxième fois. Presque 3 tonnes. Un poids mannequin, selon Gianni, son soigneur attitré. Ça peut atteindre 4 tonnes, voire 5 tonnes. Les mâles sont beaucoup plus gros que les femelles. On les différencie justement par ce dimorphisme sexuel. De leur taille de nage voire dorsal qui peut atteindre 2 mètres, leur poids, les femelles, elles sont beaucoup plus petites. Mâles ou femelles, les orques que l'on surnomme les baleines tueuses sont toutes aussi impressionnantes. Là, ils jouent entre eux. C'est pas moi de venir mettre la manasse. C'est là, quand on parle de sécurité autour du bassin, que ça reste de gros animaux. S'ils jouent avec Moana ou ils n'ont qu'à ce moment-là, c'est là où il peut y avoir un coup de caudal et vite le faire mal. C'est un des risques. Depuis le début de la captivité des orques dans les années 60, une vingtaine d'accidents graves est à déplorer dans le monde. Il y a des moments, vous dites que ça peut être dangereux, que ça reste des peines sauvages ? C'est juste que, juste par rapport à leur gabarit, quand ils vont jouer entre eux, si on les caresse, s'il y en a un qui s'approche, si on ne le voit pas forcément arriver, on se fait pousser. Le rapport poids-taille, nous, on fait 80 kg pour 85 kg pour les plus lourds. Et nous, vous voyez, il fait 2,8 tonnes. Donc forcément, rien que ça, ça peut être dangereux. Quand on est autour du bassin, il faut toujours être minimum 2 autour du bassin. On n'est jamais tout seul. En 2010, l'attaque mortelle d'une soigneuse en Floride a marqué un tournant. les répercussions sont parvenues jusqu'au Marineland. Après des décennies à plonger avec les orques, les soigneurs n'ont plus le droit de nager avec elles. Néanmoins, ils les isolent régulièrement dans une des parties de leur bassin pour s'entraîner. Bon, je vais me mettre à l'eau, alors. Il serait temps, hein ? En cas d'accident, Gianni doit être capable de descendre en apnée jusqu'au fond, à 11 mètres de profondeur. Alors, tout comme les orques, ils surveillent sa ligne. Mais finit la détente. Pour enrichir le spectacle de cet été, Gianni souhaite enseigner une nouvelle figure à la maman orque. Il va chercher ses outils sous le bassin. Alors, voilà, tous les seaux des animaux. À droite, nous avons Inouk, Wiki, Moana et Keo. Chaque animal a une couleur de seau. Les orques, effectivement, sont les plus gros mangeurs du parc, rien que par leur gabarit. Inouk, en ce moment, il a 70 kilos, donc ça va être réparti en 8 seaux. Comme ça, on sait exactement ce que les animaux mangent dans la journée. En plus du poisson, pour la séance de dressage, Gianni a besoin de sa collègue, Caroline. De son sifflet et d'une drôle de perche. Voilà, coup de sifflet, elle arrête. Donc ceci est une cible. Alors la cible, en fait, c'est un objet que nos animaux ont appris à venir toucher avec une partie de leur corps. Quand ils touchent la cible, pour leur dire que c'est bien ce qu'ils font, nous, on utilise ce petit sifflet. Quand ils entendent ce coup de sifflet, les animaux, ils entendent qu'ils ont fait quelque chose de bien. Du coup, ils vont arrêter leur comportement pour venir chercher leur motivation, leur récompense. Le but final, c'est que nous, on soit ici, comme on voit en représentation, qu'on fait juste le geste et qu'elle fasse tout tout seul. Il faut qu'il n'y ait plus qu'il n'y ait plus de cible, qu'il n'y ait plus de soigneur et qu'elle revienne quand on siffle ou quand on rappelle. Gianni est ambitieux. Le nouveau geste combine deux ordres en un. maintenir la gueule ouverte tout en réalisant un sprint de nage. Elle a ralenti, elle n'est pas très rapide sur le début. C'est le premier, on prend pour ne pas la mettre en échec sur le premier. On est encore dans de l'approximation, c'est de l'apprentissage. On va lui donner une petite récompense pour lui expliquer que ce qu'elle vient de faire, c'est bien, mais ce n'est pas encore génial. L'équipe doit se montrer diplomate et patiente. C'est trop lent, trop lent ma grande. Si elle ne réussit pas son comportement, on ne fait rien. Elle va commencer à réfléchir. Soit elle va aller plus vite, soit elle va aller plus lentement. Si ça ne nous va pas, on va arrêter, on nous réessayera plus tard, demain ou le lendemain pour lui faire comprendre. Et déjà à la fin de la matinée, une amélioration notable va lui donner droit à une petite douceur. 2 kilos de congres. Après l'effort, tous les jours, les animaux bénéficient d'une séance de balnéo en famille. C'est un jeu à la taille du Nord. C'est une pompe qui crache de l'eau à haute pression. 2 mois en moyenne sont nécessaires pour maîtriser une nouvelle figure. Pas sûr que les orques soient prêtes pour l'été. D'autres animaux, en revanche, n'ont pas le choix. Ce sont les dauphins. L'été 2015, juste avant les inondations, une nouvelle attraction avait ouvert. Le lagoon. Un bassin en deux parties. D'un côté, les visiteurs pouvaient caresser les animaux. De l'autre, au bord d'une plage privée, ils avaient accès à un couloir de nage pour se baigner, séparés des dauphins par une simple vitre. Le bassin dévasté, il a fallu reconstruire. Aujourd'hui, le couloir est à sec. En lieu et place, des vacanciers, des techniciens qui s'activent et quelques hôtes inopinées. Tous les animaux sont nos amis, mais par contre, je ne sais pas. Non, mais voilà, c'est bon, il peut se débrouiller. Nickel. Ah, comme c'est beau. Nos pensionnaires, ceux de l'extérieur. On ne s'en lasse pas. Jean est le directeur de l'attraction. Elle n'a pas l'air hyper en forme, ceci dit. Au pire, j'appelle notre vétérinaire. On voit s'il peut faire quelque chose pour notre petite libellule. Attention, tu as notre ami lézard. Les travaux touchent à leur fin. Reste l'étape ultime, transformer le couloir de nage en lagune. On va marier qu'on ne va pas faire des politesses. Pour cela, 1300 m3 d'eau sont nécessaires. Ouvrir une simple vanne comme ça, c'est que tout le monde t'a donné son feu vert, que tout le monde a terminé sur tous les différents chantiers. et c'est un aboutissement. C'est vraiment... C'est quelque chose. Cet été, Jean espère accueillir une centaine de personnes chaque jour sur l'attraction. 24 heures plus tard, le lagune est enfin digne de ce nom. Le nouvel espace peut enfin réouvrir ses portes après 6 mois d'interruption. toutes les équipes attendaient ce jour avec impatience. Le soleil est à peine levé. Charles, un des saisonniers ne serait arrivé en retard sous aucun prétexte. Nouvelle saison qui commence, donc 7h30, il commence à assez tôt et puis il fait beau donc tout va bien. Étudiant en école de commerce l'hiver, l'été, Charles est secouriste dans le parc depuis 5 ans. Il arrive, il vient me voir. Ils nous reconnaissent normalement, oui. Au bout d'une bonne saison, ils nous reconnaissent. Il y a peu de sauveteurs qui peuvent dire bonjour à des dauphins le matin sur la Côte d'Azur. Mais pas que sur la Côte d'Azur, même en France, il y a peu de sauveteurs qui peuvent avoir ce privilège de dire bonjour à des dauphins. Donc voilà, les dauphins qui viennent ici en France, je crois qu'on est les seuls. Pour le secouriste, ce premier jour est plus intense en émotions que les autres. Ça, c'est le cahier de rapports écrits, donc c'est tout ce qu'on a fait durant la journée, les sauveteurs qui travaillent, le changement de poste. Ça, c'est ce l'année dernière qu'on a utilisé donc à moitié, c'était 3 mois, on a utilisé à moitié, on les reprend, on a tiré un grand trait, on a marqué fin. Saison 2016, c'est le début, donc là, ce matin, j'ai ouvert, on va pouvoir noter la nouvelle saison et on va pouvoir aller accueillir la nouvelle équipe, je pense, qui va arriver. D'ici, il y a déjà 2 personnes qui sont arrivées, donc on va aller voir. Ça va, Manu ? Oui. Charles attend les visiteurs de pieds fermes et il n'est pas le seul. C'est aussi le cas de son équipe de 6 secouristes dont il prend la tête cette année. Donc j'ai cralé trousse de secours ensemble, là. Je vais vous... Manu. Sur la place du Lagoune, on est très loin de l'ambiance de Malibu. Ici, on ne craint pas les rouleaux, mais les chutes et les glissades. Alors, en attendant les 1ers baigneurs qui tardent à venir, Charles a concocté un exercice de 1er secours pour son équipe. Vous êtes en équipe et un petit binôme avec vous. C'est Manu qui passe et Stan qui passe avec toi. Tu es tombé du rocher, tu vas être au sol, t'as mal. Ils vont te poser le collier cervical. Il faut qu'ils passent la lètre des secours et puis qu'ils surveillent la victime, OK ? Allez, on commence, les gars. Charles joue les témoins du drame. Bonjour, monsieur. Elle est tombée, là, du rocher. Elle est tombée, je ne sais pas ce qu'elle avait. On a un peu déplacé, mais apparemment, elle est tombée. Je ne sais pas ce qui se passe. Charles, pour Manu, victime au sol à la place. On va que tuer. Il n'y a pas de lémorragie. Il n'y a pas de lémorragie, là ? Oh, putain, ça fait mal. Ne bougez pas, man. Ne bougez pas. La fausse victime joue son rôle à la perfection au point de déstabiliser ses collègues. Mais là, je vais me mourir, c'est sûr. Non, non, non. Je vais vous mettre un collier cervical, justement, pour ne pas que ça empire. Mais j'ai mal à la tête, moi. C'est normal ? Vous avez mal où, madame ? Répétez-moi, s'il vous plaît. J'ai mal à la tête, au dos. Je suis fracassée par terre. OK, je vais vous mettre de la crème, du coup. Elle a dit quoi ? Pas de saignement ? Alors, pourquoi ? On sort rien du tout. On met d'abord le collier cervical. Avec le toki, Charles corse l'exercice. Manu ou Stan ? Pour Charles Manu ou Stan ? Tu prends sa respiration ? Bien. Ouais, Charles ? Ouais, un petit bilan, s'il vous plaît, pour l'alerte secours, là ? Faudrait peut-être qu'on passe l'alerte pour les secours, non ? Ouais, on a une femme d'une vingtaine d'années qui est tombée sur la tête. Elle a mal au niveau du crâne. Manu a pris sa respiration. Il m'a dit qu'elle respirait à peu près à 6 minutes... Euh, à 6... 8 respirations par minute. OK, donc défaillance respiratoire puisque normalement adulte entre 12 et 20. Alors, stop, on arrête. Briefing, merci. On va débriefer, là. C'était pas très bon, les gars. Elle vous a perturbé sur le fait qu'elle ait mal. et tout ça, pourquoi ? Vous avez pas vu qu'elle était un peu en panique ? Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? On la conforte ? Exactement, on la rassure. Et j'ai aucun... À aucun moment, j'ai entendu la réconforter. Laissez-nous, madame. On va gérer, y a pas de problème. On la rassure. On pose le collet cervical. Ça m'inquiète pas. Je veux dire que là, on est le 1er jour. On a personne pour l'instant dans les bassins où très peu de monde et que je reste en surveillance totale. Heureusement pour Charles, la température de ce samedi de mai est encore loin d'être estivale. D'ici à ce que le bassin grouille de monde, il devrait avoir le temps d'entraider son équipe. Néanmoins, une heure plus tard, les premiers visiteurs inaugurent le lagoon. On va s'immerger dans le bassin qui est juste en face de vous. Ce bassin, il fait 1,20 m. On reste bien calme, bien statique. D'accord ? Ses premiers privilégiés apprivoisent les dauphins sous l'œil vigilant des équipes de Charles. La réouverture du lagoon est un succès. Pendant ce temps-là, Katia quitte de nouveau les bassins pour rejoindre les bureaux. Elle a rendez-vous avec le tout nouveau directeur arrivé en poste il y a 6 mois à peine, Arnaud Pallu. 2 jours plus tôt, elle lui a raconté le scénario du nouveau spectacle de dauphins. C'est l'heure de vérité. Allez, nous y voilà. Il était question de trésors volés. Les basses sur lesquelles on avait commencé à travailler n'étaient peut-être pas forcément bien fouillées. Donc, ben voilà. Deuxième basse. D'accord. Visiblement, les pirates ne sont pas sa tasse de thé. La 1re copie se rabattait un peu trop sur ce qui pouvait se faire autrefois où en fait les animaux étaient présentés pas forcément dans leur comportement naturel. Il n'y a pas besoin de faire faire des choses disproportionnées pour donner un sentiment de puissance et d'élégance à l'animal. Après 40 ans de show à l'américaine, Arnaud souhaite dépoussiérer l'image du parc. Pour ça, il a une petite idée. Ce serait bien si on faisait une mythologie grecque il y avait un côté qui est intéressant parce que ça contient tous les messages qu'on veut éventuellement passer. Dans l'inconscient collectif, qu'est-ce que c'est le dauphin ? Le dauphin, c'est l'ami de l'homme, il vient sauver les hommes, il a une relation particulière avec l'homme. Sublimons ça, quoi. On va trouver, hein. Je suis prêt d'avoir le retour de ça. Ça doit être beau. Allez, je vais maintenant. Katia et ses soigneuses risquent d'avoir besoin des pouvoirs de poséidon pour satisfaire leur nouveau directeur d'ici l'été. En remplaçant les spectacles artificiels où les animaux sont trop mis en scène par des représentations pédagogiques, le Marineland s'inscrit dans une tendance plus générale des parcs animaliers. Reproduire le plus fidèlement possible le milieu naturel des animaux. Accuser de maltraitance animale par des associations, c'est aussi une manière pour le parc de répondre aux nombreuses polémiques dont il est l'objet. On ne contraint pas une orque ou un dauphin ou une otarie. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de pression à exercer sur les animaux. C'est complètement faux et c'est de toute façon impossible. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est que les animaux soient bien et qu'ils aient envie de faire ce qu'ils font. Les accusations de maltraitance, on les vit super mal. Qu'on soit anti-captivité, bien sûr, il n'y a aucun problème avec ça. On préfère voir les animaux en milieu naturel qu'en bassin. Moi, je respecte. Il n'y a pas de problème. On est évidemment extrêmement compréhensifs vis-à-vis de ça. Par contre, des accusations qui sont complètement fausses où on est accusé de maltraitance. Moi, c'est un peu comme si demain, j'étais accusé de maltraitance sur ma fille. Je le vis très, très mal parce que c'est complètement faux. Les ateliers du Lagoune Les Pieds dans l'eau sont une illustration de cet engagement des employés envers les animaux. Mais d'autres vont encore plus loin, quitte à indexer les eaux du Cap d'Antille. Pour Sidonie, la biologiste, ce samedi est un jour exceptionnel. Elle a choisi le cadre féerique de Port-Malais, un petit bout de paradis de 1000 m2 entouré de vieilles pierres pour réintroduire trois de ses tortues chéries dans la nature le temps de l'été. Avant de les installer, elle doit leur créer un enclos artificiel. Attends, attends, attends ! Je pense qu'il va falloir reculer le ponton par là. Ouais, nickel ! Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, attends, non, non. Je suis bon, je suis bon. On accroche ces deux-là à la limite, là. On est d'accord. Tu rentres dans le puits, tu tournes autour de là. Comme ça ? Ouais. Vous la remettez quand ? On attend que la température de l'eau monte un peu parce qu'elle est trop froide. D'accord, ok. Donc elle passe pas la saison à Marine et Lande, alors ? Non. C'est bon ? Ouais. C'est sympa pour elle. Si pour les vacanciers, c'est un spectacle inhabituel, pour la biologiste, c'est l'aboutissement de 15 ans de recherche. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille sur ce projet là. Du coup, oui, c'est vraiment une satisfaction d'être là, une satisfaction d'installer toute la structure qui va pouvoir accueillir les tortues, de pouvoir participer aussi à la préservation de ces espèces en milieu naturel. C'est vraiment notre rôle, notre objectif. Le système D est de mise pour installer un enclos sur mesure. Il doit laisser pénétrer les petits poissons dont se nourrissent les tortues, mais les empêcher, elles, de sortir. Le premier objectif de l'étude, c'est de pouvoir montrer la capacité d'adaptation de ces animaux qui sont nés en aquarium au milieu naturel. Et surtout, on va vraiment appuyer sur le contrôle de l'alimentation. à ce sujet, pour leur bien-être, Sidonie doit s'acquitter d'une dernière mission essentielle. On va avoir un gros travail de nettoyage dans l'enceinte. Les tortues, elles mangent tout ce qu'elles trouvent, alors autant les déchets qu'autre chose. La biologiste doit maintenant attendre que l'eau de la Méditerranée atteigne les 18 degrés pour que les tortues puissent y effectuer leur première brasse. Dans le parc, en revanche, les bassins sont chauffés toute l'année. La seule chose qui change d'une saison à l'autre, ce sont les jours qui rallongent. Dès début juillet, le parc adapte ses horaires et reste ouvert jusqu'à 23 heures. Pour satisfaire le public noctambule, les animaux se donnent alors en spectacle à la nuit tombée. Aujourd'hui, c'est le jeudi de l'ascension. Les équipes ont choisi ce week-end de pont pour s'entraîner, à commencer par Romain, responsable de la centaine de lumières. La première nocturne a lieu ce soir. On est sur des faisceaux qu'on appelle diffus. C'est-à-dire qu'on va éclairer plus un endroit, un lieu, plutôt qu'un soigneur. On reste pas sur quelque chose de précis, on reste sur quelque chose de global. Cette année, la première nocturne est un enjeu fort pour Romain. Lors des inondations, une vague de 5 mètres s'est engouffrée dans les sous-sols du bâtiment des Orques où se situe la majeure partie des installations électriques. Une dizaine de projecteurs très haut de gamme a dû être remplacé. Ça, c'est ce qu'il nous reste avec les inondations. On va bientôt aller jeter à la veine. C'est un peu vieux, mais ça coûtait à l'achat à l'époque dans les 8 000 euros, à peu près. Et on en a une quinzaine qu'on prie l'eau. Les automatiques là-bas, c'est haute technologie, on venait de les acheter. Et on a encore quelques réparations. Au total, plus de 200 000 euros de matériel ont été engloutis. Donc allez, on va au dauphin. Dans le parc, la pluie n'est pas le seul élément contre lequel Romain se bat au quotidien. Être en bord de mer ne présente pas que des avantages. Le gros problème, c'est souvent l'oxydation avec la rue qui s'installe sur toutes nos machines. C'est pour ça que d'ailleurs, on utilise des protections, comme là, on peut le voir. Et le danger ne vient pas que du lac. c'est de l'argent. On a rajouté des pics sur les structures pour pas que les pigeons puissent se poser dessus puisqu'ils font leur nid également dans nos machines. On va dire, c'est la partie la moins glamour de Marine Land. Comprends-nous. Dans le jargon du spectacle, cet éclairage s'appelle une poursuite. Elle est essentielle pour la nocturne car c'est elle qui suivra et illuminera les stars du show. Le spectacle du jour terminé, Romain peut commencer son test. Tu regardes, tu t'allumes, j'allume. Ok, j'allume. Non, non, on n'a toujours rien. Si on n'a pas nos poursuites, on ne peut pas suivre les animaux sur leur comportement et ça risque d'être un peu compliqué pour nous puisque ça nous permet vraiment de centrer sur... Ça nous permet vraiment de centrer sur un animal lors de la représentation et de pouvoir le mettre en valeur lui, son soigneur. C'est encore sous les tribunes que tout se passe. Là où la vague a tout ravagé, Romain appelle Guy, l'électricien en renfort. Il y a les scolores sous le bassin, c'est le jaune, normalement, c'est scotch jaune. Mais il a fonctionné la dernière fois ? Là-haut ? Non, on l'a pas mis en route. Avant, tout marchait, donc tout a été remis en place, les armoires ont été refaites, mais parfois, on n'a pas le temps de tout tester parce qu'on n'a pas eu les nocturnes et qu'on a plein d'autres choses encore à réparer. En fait, c'est toute une adaptation à remettre en place et surtout, enfin, il faut tout rechecker un par un et il y a énormément, énormément de choses. Lors de la remise en état du réseau électrique, les tableaux et fusibles de toutes les installations ont été déplacées. Guy et Romain ont deux heures avant le début de la nocturne pour retrouver celui qui correspond au projecteur. Pour patienter jusqu'à la représentation de ce soir, les visiteurs, eux aussi, ont de quoi s'occuper. En achetant un souvenir, par exemple, quatre boutiques sont disséminées dans le parc. Dans les rayons, 300 produits sont référencés. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Un petit souvenir. On reste bébé, dans la vie. Les boutiques sont la troisième ressource du parc. Elle lui rapporte 2,5 millions d'euros par an. Pour Sandy, la vendeuse, ce jour férié est un jour important. Via une petite porte dérobée, elle rejoint la caverne d'Ali Baba du parc, située sous les bassins des orques. Alors... Tous les produits sont stockés ici. 33, 0, 58. C'est des cartons de combien ? 79, 382. 60, 580. Chaque nouvelle saison, le service achat teste une dizaine de nouveaux produits. Et cette année, la star de l'été sera... C'est un petit coussin qui se transforme. Voilà. D'ici la fin de journée, il est à la vente. On en a réceptionné 503 et on va traiter les 503 qu'on va dispatcher dans les boutiques. Le coussin dauphin est un pari. Il représente un cinquième du budget nouveauté de cette année. Alors le parc espère qu'il fera un carton. Avant de le mettre en boutique, une petite précaution s'impose. Je commence à préparer les... Un macaron, un antivol. Tout simplement. Il y a du vol. Donc, comme partout, on est obligé d'antivoler. Avant de rejoindre les rayons, les peluches passent par un autre passage secret. Attends, je vérifie qu'il y ait personne. Là, Solveig, la responsable des ventes, décide de leur sort. On peut peut-être essayer de les placer ici, les petits coussins, enlever les grosses peluches et mettre les coussins réversibles ici, en bas. On peut peut-être le faire deux fois, ça va faire un rappel. On enlève la grosse peluche, on fait rappel de chaque côté et un petit peu en dessous aussi. Un petit peu en dessous comme on a les orques derrière. Ok, d'accord. Ouais. Pour accrocher le regard des visiteurs, les coussins gagnent une place de choix dans la ménagerie synthétique. Est-ce que tu peux le scanner et me dire à combien il sort, s'il te plaît ? Il sort à 35 euros. La stratégie fonctionne. C'est mon premier oreiller peluche. Très marrante. C'est rigolo. À peine installés, les coussins séduisent, mais pas suffisamment pour se faufiler jusqu'aux caisses. Alors que les orques partent à tour de bras, en début d'après-midi, aucun dauphin deux en un n'a été adopté. Pour Solveig, le problème est clair. Elle était à 35 euros parce que j'ai appliqué une marge qu'on m'avait donné de faire. Et en fait, on s'est rendu compte que 35 euros, c'était un petit peu cher quand même pour une peluche. Elle n'est pas très, très grande. Même si elle est fonctionnelle et mignonne, c'est quand même des prix un peu trop chers. En effet, dans la boutique, la plupart des petites peluches sont deux fois moins chères. Quant aux grands modèles, ils ne valent que 6 euros de plus. le dauphin, donc celui-ci, qui est à 41 euros, donc pour la différence de prix, c'était quand même... Au grand mot, les grands remèdes. Solveig ne fait pas dans le détail. Elle ampute de 10 euros le prix du coussin. Les résultats sont immédiats. Ça vous plaît ? C'est génial. C'est vachement pratique, même pour la voiture. Regarde, merci. Pour sauver sa place dans la jungle des souvenirs, le dauphin 2 en 1 devra se battre. Pour faire carrière dans la boutique, 500 exemplaires devront être vendus en 3 mois. Mais dans le parc, les souvenirs les plus marquants ne s'achètent pas. ils se vivent. Enfin, quand tout se passe bien. À moins d'une heure du 1er spectacle nocturne de l'année, l'ambiance dans l'amphithéâtre des dauphins est encore très électrique. Donc là, on voit la poursuite marche et nos couleurs aussi. Le fusible défectueux a été trouvé puis réparé. Romain poursuit son installation au pas de course. Chacun des 40 spots doit être relié à la régie pour les ultimes réglages. On n'est pas loin de la nocturne. 21h30, la nuit tombe enfin sur le parc. Toute l'équipe de Romain entre discrètement en scène. Toute ou presque. Le technicien de la poursuite manque à l'appel. À une minute du lancement, Romain n'a pas le choix. Il confie ce poste décisif à Guy, l'électricien. Ici, c'est pour l'iris, tu sais, faire plus gros ou plus petit directement. Et là, tu changeras les couleurs. Voilà, on est pareil. Canal 2. Canal 2, ouais. C'est la première fois pour Guy, là ? C'est la première fois pour Guy aussi ce soir. On a beaucoup de premières fois ce soir. Allez, petite annonce. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus autour du bassin des dauphins. Le spectacle peut commencer en régie Romain-Guidegui, pas à pas. Le prochain tableau, il sera en vert ou pas ? Je pense que tu peux passer en vert, oui, sur le prochain. Tu peux faire en vert, s'il te plaît, au moins sur les dauphins ? Tu peux repasser en blanc. Dans 3, 2, 1. Maintenant. Le spectacle fait son effet. Les visiteurs n'ont absolument pas remarqué les improvisations artistiques de Guy. Pas le temps de souffler pour Romain. Ils foncent au bassin des orques. Ce sont des armées à elles de passer sous les feux de la rampe. Votre représentation va commencer dans quelques tout petits instants, maintenant. À l'écran. Allez, moi, sur les animaux. OK, milieu top. Le technicien de la poursuite réapparue, tout se déroule à merveille. Top. Au chat. Mesdames, messieurs, je vous demande de les applaudir bien fort. Nos amis les orques. Bien joué, tout le monde. Bravo. OK, merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Merci. C'était super. Tout fini. Et non, au parc, rien n'est jamais terminé. On écoute. Avec la poursuite, est-ce que tu peux éclairer le passé ? T'es complètement dans le noir devant l'hôtel. Devant l'hôtel. Devant l'hôtel, à quoi ? Est-ce que tu peux essayer de voir pour éclairer le cheminement de l'hôtel à ta gauche ? Trois lampadaires viennent de rendre l'âme dans une allée, plongeant le public dans le noir. En tout cas, du coup, on peut s'apercevoir que notre nouvelle poursuite éclaire vraiment très bien. Pour trouver la sortie, les visiteurs n'ont qu'à suivre des yeux l'étoile de Romain. Il est 23 heures. Les portes fermées. Un calme inhabituel règne dans le parc. Tous les mammifères marins sont endormis. Pourtant, deux spécimens terriens sont, eux, bien réveillés. Il s'agit de Noël et Alain. Comme tous les soirs, les responsables de la sécurité effectuent leur ronde, profitant seuls des animaux. Enfin, lorsqu'ils les débusquent dans le décor. Il a bougé. Le rocher bouge, oui, exactement. Il ne bouge pas beaucoup, mais il bouge de temps en temps. ici, la nuit, visiblement, tous les lions de mer sont gris. Je pense que dans une vie intérieure, il devait être rocher aussi. Pourtant, ce sont des animaux bien vivants qu'ils surveillent depuis 19 ans maintenant. Des animaux et de temps en temps de jeunes romantiques de la région. les joliteurs, on va dire. On essaie de venir voir entre guillemets les dauphins. En pleine nuit ? C'est beaucoup mieux en pleine nuit. On emmène la personne qu'on a rencontrée en boîte de nuit et on lui dit regarde, ici, c'est comme chez moi, les dauphins. On est surprenant, vous allez où ? On va voir les dauphins. Maintenant, c'est fermé. Et ils sont accompagnés gentiment. Voilà, gentiment. En revanche, ils n'ont jamais croisé personne flirtée dans le tunnel des requins. On fait un tour à l'intérieur, voir s'il n'y a pas d'inondation, si le bassin ne baisse pas, anormalement. Normalement, il ne perd pas d'eau, donc il doit avoir toujours le même niveau. Et s'il y a un souci, on appelle. Il faut dire que plongé dans l'obscurité, le lieu revêt une dimension tout autre. Tiens, ben voilà. c'est le monde du silence. Si on ne parle pas, on n'entend rien. Cette nuit encore, aucun bruit ne viendra perturber la ronde de Noël et Alain. Le lendemain, en revanche, une agitation exceptionnelle alime le parc. C'est un de ces jours qui donne des ailes. Attends, je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Les trois tortues de Sidonis s'apprêtent à nager en pleine mer pour la première fois. On la pose sur la balance. Chacune endosse une couleur. De cette manière, Sidonis pourra les suivre à la trace tout l'été dans leur bassin naturel de Port-Malais. Oui, 67 et demi, la courte. Toutes les trois sont nées dans le parc. Le changement d'environnement peut les perturber et compromettre leur déménagement. Franchement, pour l'instant, c'est très bien, il n'y a pas de souci. C'est plus nous qui stressons. La biologiste n'a qu'une heure pour rejoindre la plage. Excusez-moi, c'est votre voiture, là. C'est votre voiture, vite, 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 vite. Je m'excuse, mais c'est vraiment urgent. Je ne vais pas pouvoir sortir le camion. Au-delà de cette durée, les tortues pourraient développer une hormone de stress et mal supporter leur nouvelle liberté. Il ne faut pas qu'on ait trop de monde sur la route, ce n'est pas possible. Le port Malède n'est situé qu'à 7 km. Mais les embouteillages et les pauses rafraîchissement ralentissent le convoi. Il fait quand même pas mal chaud. Donc, il faut quand même les maintenir une minute. Heureusement, aux abords de la plage, le trafic se fluidifie. Ouf ! Bon, maintenant, il faut que tout le transfert se passe bien et puis après, ça y est. Attention, on va juste le mettre là, s'il vous plaît. La plupart des journalistes locaux sont présents pour rendre compte de l'événement. Si à la fin de l'été, les tortues s'adaptent bien au milieu naturel et parviennent à s'alimenter seules, elles auront franchi un grand pas vers leur liberté définitive. On contrôle tout le filet, surtout sur les côtés. et sur les bords, que tout soit bien jointif. En attendant, la principale préoccupation de la biologiste est qu'aucune ne prenne le large. Aujourd'hui, on s'est engagé à ne pas les laisser partir pour l'instant. Peut-être un jour. Ah oui, j'espère. Je suis heureuse d'inquiète, mais c'est chouette. Ça y est, regarde, elle y va. Grâce aux petites balises GPS attachées à leurs carapaces, Sidonie restera en lien permanent avec ses trois protégés. Merci, merci, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Pour Sidonie et ses collègues, ces moments de grâce sont une manière de rendre aux mers et aux océans une partie du plaisir qu'il leur procure. Du plaisir qu'ils distribueront également aux visiteurs dans le parc cet été. Pour le préparer, toutes les équipes et leurs pensionnaires marins ont donné leur maximum pendant deux mois. Il est en train de manger, lui. Encore sous haute surveillance, le bébé requin croqué a repris du poil de la bête. Les dauphins ont pris leur marque dans le lagoon et adopté leur nouveau spectacle. Chez les orques, Madame devrait bientôt maîtriser sa nouvelle figure. Tous les animaux le vend en poupe et sont enfin prêts pour plonger la tête la première dans le grand bain de l'été.